Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors dans cette vidéo on va traiter un exercice qui permet de bien s'entraîner sur les matrices et les graphes probabilistes Et avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous donner un petit conseil Pensez à faire un schéma Alors pas d'autre rappel particulier, donc maintenant appuyez sur pause Cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo Donc allons-y, corrigeons cet exercice Déjà on va lire l'énoncé et faire un schéma progressivement On a un mobile qui peut occuper deux positions A et B Donc je fais ma position A et ma position B Et il peut soit rester dans la position dans laquelle il est C'est à dire il est en position A, il reste en position A, il est en position B, il reste en position B Soit changer de position, c'est à dire de passer de A à B, soit l'inverse de B à A Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a un mobile qui va évoluer Soit il va changer de position, soit il va rester dans la même position Et on appelle AN la probabilité qu'au bout de N étapes il soit en A Donc ici AN c'est la probabilité d'être en A Et vous l'avez compris, BN c'est la probabilité d'être en B Ensuite on nous dit que XN c'est cette matrice là Et voilà la relation qu'on va utiliser où M c'est cette matrice C'est ça qu'on va utiliser maintenant Cette relation elle va nous permettre de passer de l'étape N à l'étape N plus 1 Donc ici XN plus 1 c'est quoi ? C'est AN plus 1 et BN plus 1 C'est égal à quoi ? C'est égal à M que je vais recopier ici que multiplie XN Donc voilà ce qu'on obtient Et maintenant je vais calculer le produit matriciel Donc je fais la ligne par la colonne Donc ça va me faire 0,55 fois AN Plus 0,3 BN Et pareil pour la deuxième ligne 0,45 AN Plus vous l'avez compris 0,7 BN Mais ça, cette matrice qu'on a ici Elle est égale à celle là Donc ça veut dire que le premier coefficient ici AN plus 1 Et bien il est tout simplement égal à ceci Et BN plus 1 est égal à cela Maintenant il faut comprendre comment un graphe probabiliste fonctionne Cette flèche ici Elle indique quand on est en A Et bien le fait de rester en A Et le coefficient que je vais appeler ici alpha Et bien il indique donc la probabilité Quand on est en A à l'étape N De rester encore en A en N plus 1 Maintenant je vais m'intéresser aux autres flèches Qui vont vers A Et donc j'ai cette autre flèche Donc cette flèche elle correspond au fait d'être en B Et de basculer en A Et le coefficient que je vais mettre ici C'est donc que j'appelle bêta C'est donc la probabilité d'être en B à l'étape N Et de passer en A à l'étape N plus 1 Et donc qu'est-ce qu'on en déduit Si on veut la probabilité d'être en A à l'étape N plus 1 Si on veut la proba d'être en A à l'étape N plus 1 Et bien c'est la proba d'être en A à l'étape d'avant Et d'y rester C'est-à-dire que multiplie alpha Ou c'est-à-dire plus La proba d'être en B à l'étape d'avant C'est-à-dire BN Et de basculer en A C'est-à-dire multiplier par bêta Et donc voilà ce qu'on déduit du graphe Or nous on a cette relation Ça veut dire tout simplement que alpha c'est 0,55 Et que bêta c'est 0,3 Donc ici on a donc 0,55 Et ici vous l'avez compris On a 0,3 Et quand on lit ceci c'est exactement le même raisonnement Donc ici le 0,45 il correspond à quoi ? A la proba d'être en B à l'étape N plus 1 Sachant qu'on est en A à l'étape N Donc être en B à l'étape N plus 1 Sachant qu'on était en A C'est-à-dire le fait de basculer de A en B C'est-à-dire ça correspond à cette flèche Le 0,45 correspond à cette flèche Et le 0,7 vous l'avez compris Il correspond à quoi ? A la proba d'être en B à l'étape N Et de rester en B Donc le 0,7 il correspond à cette flèche Et nous qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande cette proba C'est quoi cette proba ? C'est la proba d'être en B à l'étape N plus 1 D'être en B à l'étape N plus 1 Sachant qu'on était en A à l'étape d'avant C'est le fait donc de basculer de A à B Et donc cette proba elle correspond exactement à la proba qu'il y a sur cette flèche Et donc elle vaut 0,45 Donc vous voyez que dans cette question il n'y avait aucun calcul Ce qu'on voulait vérifier c'est que quand vous avez une matrice qui correspond à un graphe Faire le lien entre les coefficients de la matrice et les probas que vous avez sur votre graphe Voilà ce qu'on voulait vérifier Ensuite il n'y avait plus qu'à lire pour trouver ici la valeur 0,45 Passons maintenant à la deuxième question On nous demande est-ce qu'il existe un état initial A0, B0 tel que l'on est ceci ? Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous on cherche A0 et B0 Et qu'on va partir de cela Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de se débarrasser de B1 et de 1 De façon à faire apparaître A0 et B0 Et pour cela on va utiliser ces deux relations Au passage ces deux relations c'est celles qui traduisent ce produit matriciel Donc nous ce qu'on veut c'est avoir B1 et A1 en fonction de A0 et B0 Donc ici je vais tout simplement remplacer N par 0 Donc si je remplace N par 0 ça va me faire A1 égale 0,55 A0 plus 0,3 B0 Et je vais faire pareil ici je vais remplacer N par 0 Donc voilà ce qu'on obtient avec B1 Et maintenant regardez ces deux relations Je les remets au début de ma copie Et moi je vais partir avec ceci Et bien qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement remplacer B1 par ceci Donc du coup j'aurai que du A0 et B0 Et pareil pour A1 Donc voilà c'est ce que j'ai fait exactement ici Et ensuite il n'y a plus qu'à arranger Vous n'avez pas besoin de moi Donc ici j'ai juste développé voilà ce que j'obtiens Ensuite j'ai regroupé 1,65 A0 avec mon 0,45 A0 Et pareil pour les B0 Et voilà sur quoi je tombe Mais il ne faut pas oublier que quand on a notre matrice XN qui est AN et BN AN c'est la proba d'être en A Et BN c'est la proba d'être en B Et comme il n'y a pas d'autre possibilité Et bien la somme de ces deux probabilités C'est donc AN plus BN Ça vaut toujours 1 Et donc en particulier A0 plus B0 est égal à 1 Autrement dit B0 c'est égal à 1 moins A0 Donc ici B0 je vais le remplacer par 1 moins A0 Et du coup j'aurai qu'une seule inconnue Donc sur ma copie je n'oublie pas de rappeler que A0 plus B0 c'est égal à 1 Autrement dit que B0 c'est 1 moins A0 Et donc c'est exactement ce que je fais ici Je remplace B0 par 1 moins A0 Et maintenant je développe Donc ici j'ai 1,2 A0 moins 0,2 A0 ça va me faire donc un seul A0 Plus quoi ? Et qu'est-ce qui va me rester ? Plus 0,2 égale 0 Autrement dit ça implique que A0 est égal à moins 0,2 Et vous l'avez compris il ne faut pas oublier que A0 c'est une probabilité Ça ne peut pas être strictement négatif Donc ceci n'est pas possible Donc ce n'est pas possible d'avoir B1 égale 3A1 C'est ce que j'ai écrit ici Il n'existe pas d'état initial X0 tel que l'on est Et bien B1 égale 3A1 Ce qui termine cet exercice Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre le lien entre les matrices, les probabilités et les graphes Et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager et à la liker Sous-titrage ST' 501